Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour notre petite aventure sur Robotorium Où donc, bah ça y est, je pense qu'on commence à avoir bien fini le tuto et donc on a plein de trucs à faire Donc on a toujours les missions secondaires qui nous permettent de faire des trucs On a une mission principale toujours, mon père Alan Simoff Toujours sur le petit jeu de mots de Alan Simoff Et on a des manifestations Alors, qu'est-ce que c'est que ces manifestations ? Des bénévoles indignés détruisent les rebords apicots installés sous les ponts de Khartoum En empêchant les sans-abri de dormir, protéger du froid, aidons-les, combattons la pauvreté Réputation d'exploitation plus 15, expérience plus 50, classe possible J'imagine que c'est les robots qu'on peut envoyer Donc il y a une manifestation à Khartoum qui est dans un jour Donc on va prendre celle-là pour voir Alors, bah on va envoyer... Ah, on peut en envoyer qu'un... Ah, d'accord, ok, en fait, on envoie un robot aidé D'accord, je le vois Ah oui, d'où l'intérêt, effectivement, d'éventuellement en acheter d'autres Très bien, très bien Bon, bah du coup... On a notre Lady, qu'il fallait qu'on regarde un peu ce qu'elle faisait également Ça va peut-être être l'occasion Euh, on va envoyer quelqu'un à Rabat Expérience plus 100, réputation cyber-right, réputation méca à venir moins 10, équipements rares plus 1 Ouais Et on va envoyer Erypair, là-bas Alors, regardons un petit peu ce que fait de beau dans sa vie Lady Alors, Lady d'ailleurs, elle ne s'appelle pas Lady Voilà C'est une chob, une classe chob ITS C'est beaucoup mieux Euh, donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, Ardeur de la troupe Donc elle, c'est plutôt une... Enfin, c'est un robot assez particulier dans le sens où il peut faire plein de choses Il peut à la fois défendre et à la fois attaquer Donc typiquement Ardeur de la troupe, régénère le bouclier d'une ligne alliée de 152 et applique refroidissement Donc là, c'est quand même pas mal Applique transfert de dégâts à un allié au lanceur Donc transfert de dégâts Tous les dégâts subis sont partagés entre les cibles affectées par transfert de dégâts Ok, donc ça répartit les dégâts Applique barrière immatérielle à un allié Dégâts réduits de 30% tant que le bouclier est supérieur à 0 Donc là, vous voyez qu'elle est démasquée Dégâts subis réduits de 20% Elle a également... Elle est immunisée au court-circuit et à enjouter Et en fait, on peut lui faire mettre le masque Donc quand elle met le masque On voit qu'il y a un petit masque qui apparaît là sur son personnage Donc sa vitesse augmente de 20 Et par contre, ses compétences deviennent agressives Là, elle peut infliger des dégâts à un ennemi et lui mettre charmer Ce qui fait que tous les alliés qui lui tapent dessus régénèrent le bouclier de tout le monde Elle a conversion Qui fait que tous les soins reçus augmentent la puissance de 5% Donc ça, c'est très très puissant avec ce truc-là Puisque là, chaque coup, on soigne tout le monde Et là, toute la puissance augmente Donc je pense que ça, c'est assez badass avec ce truc On a puissante interprétation Applique traqué à tous les ennemis Donc pareil, assez bel combo, je pense Et sa compétence ultime Sur tout le monde Envoûté 50% de chance d'utiliser l'attaque de base sur soi Ah oui, c'est sympa ça aussi Ok, très bien Alors, voyons voir ses niveaux Alors Quand barrière immatériel arrive à expiration Inflige dégâts équivalents à 15-30% de la puissance de l'allié à tous les ennemis Ok Le gain de puissance de conversion peut débrommer se produire 4 à 5 fois Alors attends, conversion c'est quoi déjà ? Ah, il y a d'autres compétences à débloquer, non ? Je ne vois pas Performance autistique Puissante interprétation Ok Le gain de puissance de conversion Je ne vois pas trop Ouais, je ne vois pas trop Essai de compétence pour ne pas changer Alors, interprétation choquante Puissante interprétation augmente également la charge de tous les ennemis Pas mal Performance artistique à 50-100% de chance d'appliquer également Torio ciblage Alors, performance artistique C'est le truc qui met charmer sur un ennemi D'accord, c'est pas mal Plus de dégâts et du coup il régénère plus de bouclier C'est pas mal Sintonisation, on peut appliquer renvoi de dégâts Réduit la génération de surcharge d'ardeur de leur troupe de 15 à 30% Ouais, ça c'est pas mal ça Ce truc là est très très bien aussi On va partir là-dessus On va en faire je pense quelqu'un Qui joue sur ses combos Je pense que ce truc là on ne l'utilisera pas beaucoup par contre Transfer de dégâts, non A mon avis non Même barrière immatériel on ne l'utilisera pas Ce truc là est très utile On voit en plus surtout que avec notre bonus Ça coûte plus que 5% de le lancer Et en face Aura de l'actrice Ah c'est ça le truc de conversion Ouais voilà, ok c'est ça Le gain de puissance de conversion peut désormais se produire 4-5 fois Chaque soin reçu augmente la puissance de 5% 3 fois Ouais bah du coup on va prendre ça complètement Ici on a quoi ? Les soins reçus ont de la chance d'être critiques Augmente les soins reçus Augmente la vitesse Quand un allié est soigné 5-10 chances de l'appliquer un bonus aléatoire Augmente les effets des postures de 5-10% Augmente la régénération de 7-15% Ok donc là on est plutôt sur quelque chose qui est fait pour l'aider Bah le truc augmente les effets d'un certain nombre de pourcentages C'est pas mal Et on va prendre enflammer les planches également Pour aider un petit peu aux soins Et du coup on va la mettre là Avec lui toujours derrière pour protéger Alors Est-ce que ça vaut le coup ? Déjà est-ce qu'on peut acheter éventuellement d'autres robots ? Première chose Une chose à la fois On va s'occuper de son équipement Qu'est-ce qu'elle peut prendre d'intéressant ? Donc actuellement elle a un revolver breaktech qui est quand même pas dégueu On n'a pas mieux à lui donner Mouchoir en kevlar Une mouchoir en kevlar J'aime bien l'idée Plus de vie Non c'est pas ouf Il y a une tête ici Masque numérisé Ouais non c'est pas ouf Non pour l'instant elle a quand même des trucs qui sont plutôt pas mal Plus de vitesse et plus de régénération du bouclier Ça c'est bien Ouais qu'on venait de donner ça Voilà Ensuite le hangar On peut recruter un scout, un war, un repair On a 3000 donc on est quand même plutôt bien On avait également débloqué l'atelier Qui nous permet de fabriquer plein de trucs Les piliers du renfort Ok donc ça c'est vert Peut-être que c'est ça les fameux kits Les piliers du renfort Qu'est-ce que ça fait ? Ça coûte 70 122 de vies 45 de résistance Et on sait pas quoi Ça nous demande tout ça Appliquer étourdi à un ennemi augmente le terriomètre de 1 20% de chance d'appliquer étourdi avec l'attaque de base Ah ouais c'est pas mal ça Le bras de l'ouvrier On a pas ce qu'il faut L'anti-gravité du tracker Les dégâts de la première compétence utilisée augmentent de 50% La première compétence utilisée répartit équipement 100 points de surcharge entre toutes les cibles touchées Ok pourquoi pas Spalir du solitaire 30% de la régénération est converti en puissance Ok donc là il va devenir de plus en plus costaud Réduit la surcharge de 30% de la régénération quand la régénération s'active Ah ouais ça c'est... ça par contre c'est badass Le néodrone de l'assassin Le vitesse augmentait de 10 à la fin de chaque tour Oh putain Dégâts de tirés augmentaient de 50% si la cible est plus lente que le lanceur Ah et puis on peut changer le niveau en plus du truc Ça c'est pas mal Le foulard de la tragédie Applique transfert de dégâts à un allié aléatoire ou à une unité lady au début de chaque combat En tout cas de dégâts letto suivi par un allié, l'unité lady suivie à la place une fois par combat Ouais, ok Ouais il y a des trucs sympas Ah et puis il y en a plein d'autres en fait On peut reforger Alors reforger ça fait quoi ? Permet de relancer les statistiques d'un objet Ok d'accord Donc en fait on peut... On paye 50 et on tente de changer ses stats Ouais, ok Recycler me paraît plus intéressant techniquement Au niveau des composants Ok ça c'est pour avoir des composants plus puissants Très bien Donc j'imagine qu'on va pouvoir du coup fabriquer ce qui nous manque ici là Genre si on veut une armature en titane Il nous faut des accessoires en titane et des barres en titane Très bien Ouais il y a moyen de s'amuser un peu avec l'artisanat visiblement On va jeter un oeil Alors déjà on va faire une spalière du solitaire pour notre berserker Parce que c'est quand même ultra badass moi je trouve Hop là Alors Donc c'est un ensemble On voit que les autres sont communs Il y en a qui sont rares Et lui c'est un ensemble Donc j'imagine qu'il y a d'autres trucs du solitaire qu'on pourra lui fabriquer Alors si on compare à ce qu'on avait 64 de vie 91 d'armure Ah et en fait le bonus là Ah ok le bonus 30% de la régénération etc Ça ne s'active que si on a deux ensembles Et le dernier s'active que si on a 4 pièces de l'ensemble D'accord c'est comme ça que ça fonctionne Très bien Du coup j'imagine que ce truc là Comme c'est du tracker Ça doit pas aller avec Je pense que non Je pense que c'est deux ensembles différents Donc il va falloir qu'on trouve des morceaux de trucs Donc effectivement du coup c'est pas forcément intéressant de les faire tout de suite Tant qu'on n'a pas les autres schémas qui permettent de faire la suite Bon il est quand même plutôt pas mal On va pas dire le contraire D'accord Bon bah garder sous le coude du coup ce petit équipement Et donc on a l'arène L'arène Bah que je ne vais pas faire pour l'instant Permet en fait de combattre d'autres joueurs J'essaierai de trouver des personnes éventuellement avec qui faire des fights Je créerai mon compte etc Mais ça permet en fait de Bah de De s'affronter entre robots avec d'autres joueurs Donc c'est quand même assez sympa Petit ajout sympathique Et ici Et bien je pense qu'on va se prendre un autre scout Donc on a un scout ici Colérique On va prendre avec nous Hop là Pour emmener dans notre Dans notre petit Petite équipe Alors qu'est-ce qu'on a comme truc qui lui irait mieux Donc actuellement il a quoi Il a un revolver Assez haut de gamme Globalement quand il les achète Ils viennent plutôt bien équipés Ouais Plutôt plutôt bien équipés Alors on va également lui donner d'autres compétences Lui on va essayer d'en faire un mec Dédié Dédié au tabassage Vraiment Applique autant de bonus aléatoire au lanceur On va prendre ces trois compétences là Qui permettent d'appliquer un max de malus Et on va s'occuper de ça Alors plus de chances d'appliquer ses effets Cyberdopan non Pandémie non Planification non On va prendre un peu d'acide puissant L'effet de drone OP a 50% de chance de s'exécuter deux fois au début de chaque tueur Je trouve Ouais Complètement Et les dégâts augmentent pour chaque bonus Tuer un ennemi avec leur ordre de tir Et qu'on faire 50% de chance de prouver tous les malus de la cible à un ennemi On va prendre ça Et du coup on va inverser On va le mettre devant Et on va garder l'édit derrière Et puis ici Bah on va se calmer sur les gens envoyés On va essayer de faire une petite mission quand même aujourd'hui Vite fait Donc une mission secondaire Ça nous a pris un petit peu de temps de faire le tour des nouveautés Alors on a le choix entre Trouver et tuer un travailleur zélé Ou colmater une brèche du réacteur On va essayer de trouver De travailleurs zélé On n'a jamais fait encore ce genre de mission Ça peut être fun J'ai un plan Fonce dans le tas de ferraille Oula Elle nous fait de l'humour lady Ça commence bien Alors Allons-y Par ici par exemple Allons par là Une caisse de stockage On a trouvé des parts en titane Parfait Donc on voit l'équipement va commencer à devenir effectivement intéressant Ok Un petit fight direct En mode badass Donc on a lady qui s'énerve Cash Alors ici On avait quoi ? 141 de dégâts et une ligne ennemie Augmente le bonus de dégâts par tranche de 10 points de tes du lanceur On va faire des capsules infernaux de 2% Donc ça, ça peut faire très très mal ça Il y a des cyborgs derrière là Qui seraient intéressants de défoncer On va commencer par leur mettre des petits maïs Hop là Ok Ok, visiblement ils ont envie de taper sur lui Alors ici on a quoi ? Applique charmer Et en plus Et en plus on pourra mettre torio ciblage On peut mettre conversion sur une ligne alliée Je pense qu'on va le faire Le truc qui fait qu'à chaque soin subi On va pouvoir tout de suite voir si quand ils jouent en fait Leur régénération simple Leur régénération simple fait que ça augmente la puissance Je ne l'ai pas vu C'est pas cumulable 3 fois Si on aurait vu qu'il y a x2 Donc ça veut dire que ça s'est effectivement déclenché C'est très très cool Donc on a nos compétences ultimes qui se rechargent Ici on va mettre des petits coups critiques, puissance et tout Parce que lui du coup avec ses bonus il va être très très bon Par contre, celui dps se fait défoncer les fesses Ce qui fait qu'on va immédiatement le protéger Alors, à nous Hop là, bon gros coup des familles là Alors, toi mon ami, il va commencer à être temps de leur faire un petit peu de dégâts Donc traquer à tous les ennemis pour l'instant, non On va mettre charmé sur ce mec Torio ciblage Alors, toi, t'as déjà bien souffert en thème de charge Mais on va quand même Voilà, commencer à diminuer un petit peu les armures à droite à gauche Alors Hop là, on va mettre un ordre de tirer sur ce mec Comme il a quand même beaucoup de malus Ca me parait plutôt intéressant Ici on va tenter un petit stunt Ah, c'est raté malheureusement Alors, toi T'as peut-être moyen de faire mal à ceux-là quand même Voilà, pas mal Le truc qu'augmente la puissance, il est quand même plutôt pas mal Alors, il faut que tu changes et que tu nous régénère un petit peu le bouclier de copain Parce qu'il faut qu'il continue de protéger sous l'EPS Alors, toi par contre, il faut que tu baisses ta surcharge Hop Le truc des coups critiques, c'est hyper puissant Ce qui fait que lui, il attaque sur coups critiques Et moi seul On vient de faire On vient de gagner 4 attaques gratuites Juste ça Ici on va faire des petits tirs de base pour diminuer la surcharge Voilà Bon, mis à part ce qui a quand même un petit peu douillé C'est plutôt pas si mal comme combat Faut que je m'habitue un peu aux compétences de tout le monde On a une première phase où on lance beaucoup de buff et de debuff Donc on fait pas beaucoup de dégâts, on fait qu'encaisser Je garde un peu les trucs qu'on a trouvés Mais rien de fou Alors, bah du coup on va aller par là Un caisson de survie Ouvrons ça Ok Et ici on a une petite tablette numérique qu'on peut essayer de reformater C'est réussi Plus 10 d'expérience Ils ont monté de niveau là ? Non J'ai cru avec la petite lumière là Mais... Ils ont pas monté de niveau C'est assez classe, je sais pas si vous voyez quand on se déplace Lady elle se téléporte en fait Ah, un combat Moloss cyber chien, colonel fusillé Oula, technicien en communication Oh il y a du... Il y a du lourd alors, qu'est-ce que tu fais dans ta vie toi ? Rafale cybernétique, tourio ciblage sur toute une ligne, plus des dégâts Ok très bien Et il est travailleur zélé Statistique augmenté de 30% D'accord Toi tu fais quoi ? Régénère le boucler dans l'année de 91 Aucun nouveau statut ne peut être appliqué Aucun nouveau malus ne peut être appliqué D'accord Donc il fait pas de dégâts à lui, c'est purement un buffer On a les cyber chiens habituels Alors on va mettre un coup sur ces gens là La régénération c'est la fête quoi Est-ce que t'as de quoi lancer ça ? Tu vas être surchargé si je fais ça malheureusement On va essayer de se débarrasser des cyber chiens en premier Parce qu'ils sont très très relous Un petit peu de refroidissement ça me parait plutôt une bonne idée Alors lui il a 76 de surcharge Putain on peut pas lancer un petit ordre de tirer Tant pis on va continuer de diminuer celui-là Alors ici on peut diminuer la vitesse Vitesse réduite pendant 2 tours c'est pas ouf non plus On va plutôt essayer de les stun Ouais on a réussi en stun 1 c'est pas si mal Ils ont envie de taper sur 3DPS pour ne pas changer Du coup on va leur faire une petite rafale d'intimidation des familles A toi Applique traquer à tous les ennemis Ouais ça me permet pas mal ça Ah on a la possibilité de lancer notre truc ultime du coup Réinitialise la durée des malus de tous les ennemis Et inflige 30 points de dégâts par malus réinitialisé Par contre il est beaucoup trop surchargé pour lancer ça malheureusement Donc on va devoir continuer de tirer avec notre petite arme Allez ici on stun un coup Ah merde raté Le colonel a un bouclier 1080 hit de bouclier 1080 hit de vis C'est assez violent Si on fait ça on va terminer la ligne donc on va le faire Voilà parfait On va lui mettre un refroidissement parce que elle mine de rien elle a rien en fait pour baisser sa surcharge Ce qui est un peu chiant On va pas se le cacher Ouais non si je fais ça il va exploser lui Faut qu'on se débarrasse de cet enfoiré qui nous fait de la surcharge Les dégâts on peut gérer la surcharge c'est quand même douloureux quoi On voit que lui j'ai même pas encore pu utiliser une seule foutue compétence A cause du fait que Bah rien que les ennemis font que la surcharge augmente à chaque tour On va le laminer un petit choui Alors toi en terme de surcharge t'es bien Hop là Hop là Ça fait mal la capsule infarnaux j'aime bien l'idée Euh... ici Il va se faire tuer par l'ordre de tirer lui donc on va continuer d'y aller comme ça Lui on va le charmer pour essayer de le laminer un peu Ah la loose il est pas mort à cause de l'ordre de tirer Ah si parfait Le fait que ça se déclenche deux fois a fonctionné ce qui est parfait Par contre il a pas donné les malus à tout le monde mais bon bah on peut pas tout avoir Donc ici on en a deux qui sont déjà surchargés ça sert à rien de faire plus On va laminer un peu celui-là Et voilà Le top a été vraiment beaucoup surchargé Tu vas terminer celui-ci Un ennemi faillit au combat a persisté Mais oui Tracker à tous les ennemis c'est un peu trop cher Il a que des trucs qui augmentent en fait la surcharge C'est un peu perturbant Du coup on va augmenter sa surcharge et on va continuer de descendre un peu celui-ci Alors toi mon ami Ouais un petit peu de buff Bon c'est un peu la fin du combat mais comme ça reste entre les combats c'est pas trop grave Ici il faut vraiment lui mettre Lui il faut que je pense à lui foutre une condition dès le début en fait Pour qu'il se Pour qu'il ait un maximum de trucs Et que la corrosion le descende Enfin il faut s'occuper de ça beaucoup plus efficacement Alors une cible plus lente Est-ce qu'avec la vitesse que je lui ai enlevé Il a 160 et on a 177 Donc il est effectivement plus lent On va donc lui rajouter points faibles Alors ici c'est terminé l'ardeur de la troupe Donc on va en relancer un petit coup Hop là Alors à toi Ouais rebondis sur des ennemis C'est parti Parfait on a notre co-critique qui a déclenché la compétence de notre pote Un petit co-critique peut-être Putain Oh oui parfait Là on a vu la belle combinaison Le truc qui fait que les malus se reportent C'est activé Du coup lui s'est retrouvé avec l'arde de tirer La compétence s'est déclenchée une deuxième fois Et pousse à la tuer Prop et efficace Hop là Voilà Ah c'était ça et c'était lui qu'il fallait te faire Ok bah parfait Alors manifestation à Khartoum succès On a gagné plein de trucs Fantastique On voit qu'ils ont des têtes différentes Les robots C'est assez sympa Alors lui a gagné un petit niveau Confère de la chance d'activer la régénération quand la surcharge augmente Alors les alliés de l'autre ligne Un objet rare ou mythique équipé est considéré comme une partie de n'importe quel ensemble Ah ça peut être pas mal ça Sinon augmenter la puissance Alors j'utilise beaucoup Proton Enfin j'utilise beaucoup J'utilise Proton instable Et les améliorations sont pas ouf je trouve Qu'est-ce qu'on a pas mieux ? Appliquer court circuit Inflige beaucoup de dégâts à un ennemi Se relance gratuitement sur le même ennemi en cas de coup critique Ou alors vitesse améliorée à tous les alliés Ouais on pourrait en faire un buffer On va en faire un buffer Galvanisation Renvoi de dégâts sur tous les alliés C'est pas mal quoi On a déjà pas mal de buffers Je sais je sais Mais c'est pas grave j'aime bien l'aminer les ennemis dans le temps Alors toi qu'est-ce que t'as de beau ? Donc ça on s'en sert pas pour le coup Génération de surcharge de toutes les compétences Bola rebondissant nous on s'en sert Est-ce qu'on a autre chose d'ailleurs ? Implique 106 dégâts à tous les ennemis avec 50% de chance d'appliquer corrosion C'est pas mal 20% de chance de rater une compétence c'est pas mal aussi Après réduire la vitesse on a vu que c'était quand même utile dans les cas où on était sur des ennemis un peu trop puissants Du coup ça pourrait être intéressant de le rendre encore plus efficace Être sur ligne de front augmente le maximum de bouclier et de structure mais le problème c'est qu'il est pas fait pour être sur ligne de front vu qu'on peut booster notre ligne de front avec des critiques et tout Donc pour l'instant on va pas prendre ça On va partir sur le bol à améliorer je pense Les menottes elles sont mieux ou moins bien que ce qu'on a ? Plus de bouclier plus de dégâts oui c'est complètement mieux Moins de vie mais beaucoup plus de bouclier et on a vu que le bouclier était quand même très utile Intéressant Alors du coup on a des manifestations de nouveau Alors ici on se ferait une réputation avec le biotorium on est beau Réputation mec avenir moins 10 Plus 15 dans tous les trucs on va faire cette mission là Et on va envoyer 71% de chance de réussite c'est pas ouf On va envoyer un ITS L'affaire Est-ce qu'on peut voir Un petit bug d'affichage Non on peut pas voir le pourcentage de chance qu'a Repair de réussir Malheureusement Puissance plus 5, critique plus sain, colérique, lâche, orgueilleux Oui on va peut-être réparer d'ailleurs avant que j'oublie et que ça soit le drame Donc du coup on a plus de thunes d'acheter des nouveaux robots Du coup on a deux scouts dans notre équipe C'est peut-être pas ouf Mais bon lui il est quand même plutôt orienté soutien entre guillemets Je me demande si l'ordre de tirer Ouais l'ordre de tirer doit probablement marcher avec tous Tous les drones en fait Si on a que des scouts le mec qui a l'ordre de tirer il se fait défoncer quoi On pourra tester ça tiens En attendant on va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que ce petit épisode vous aura plu On découvre tranquillement des nouveaux trucs On a notre réputation qui monte pépère avec les différentes factions Ici on est amical avec eux, on a toujours que le level 1 Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire A me proposer toujours des noms de robots Il y en a encore plein qui n'ont pas été renommés Donc n'hésitez pas à m'en donner Et du coup je vous dis à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous